Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, pour moi, c'est jeudi. C'est genre début très probable des vacances parce que, comme je vous disais dans mon dernier vlog hier, gros chance que je ne me fais pas appeler demain vu que c'est la dernière journée. J'imagine que c'est plutôt rare que la dernière journée, il manque quelqu'un à moi qu'il y a quelque chose, mais ça me surprendrait. Mais c'est ça, aujourd'hui, j'ai déjà fait plusieurs choses. J'ai essayé d'appeler le chômage, le chômage, pas rapport, que j'ai essayé d'appeler les assurances. Bon, c'est ça que je voulais dire. J'ai essayé d'appeler les assurances. J'ai laissé deux messages. Ils n'ont pas répondu. Après, mon auto est déjà allée au garage pour voir les dégâts. Puis, ça a donné, genre, le monsieur des assurances était là comme pour un autre cas. Donc, là, il a pu tout prendre les photos. Donc, ça va aller plus vite. Puis, là, j'imagine que je vais avoir un auto loué dans le temps des fêtes. J'imagine, genre, la campagne d'assurance me prête une limousine festive, genre un party bus, comme je pourrais mettre. Je pourrais mettre ma robe de boule, là, puis mon gros collier de boule. Puis, je pourrais mettre ça, puis, genre, me promener dans le village, puis, je souhaite joyeux Noël à tout le monde. Mais, zéro rapport, mais la gang, ça va vraiment bien. Tu sais, je suis vraiment bonne. Je suis vraiment correcte. Je suis juste fière de... Si jamais ça vous est arrivé, déjà, quelque chose comme ça, vous, probablement, vous me comprendrez, mais, genre, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était juste comme un petit choc à mon corps. Mais, là, tout est beau. J'ai pris un bain. J'ai relaxé. Ce matin, je me suis lavé. Pour ça que j'ai les cheveux tous trempes. Ce matin, maman est venue déjeuner avec moi pour Francis. Puis, là, je crois même qu'elle va venir dîner avec moi. Donc, c'est comme si... C'est comme si mes petites vacances ont commencé. Je pense que je vais y prendre goût. C'est comme le fun. C'est festif. C'est les vacances. Puis, pour vous, pour ceux qui sont dans le... Dans le monde scolaire. Il y a d'autres emplois, là. Comme, là, j'ai vu quelques personnes sur Instagram, genre, qui commencent aussi les vacances vendredi. Donc, c'est l'ambiance festive qui commence, là, gang. On est le 20 quand vous voyez ça. Genre, le 20, genre, dans 4 jours de la veille de Noël. Ça n'a aucun rapport. En tout cas, je vous envoie tout mon amour. Puis, je vous envoie mes pensées pour tout le monde qui sont à la maison. Puis, qui ne peuvent pas vraiment voir. Des familles. Nous, ici, ça a été mis au clair. Nous, on peut être un maximum de 20 personnes. Puis, il faut, genre, faire une liste. Puis, il faut qu'on ait comme la même liste. En tout cas, il faut qu'on se voit comme les mêmes 20 personnes. En tout cas. Mais, on est vraiment... On est vraiment chanceux comparé à d'autres. Je pense à vous. Puis, là, ma caméra, elle a bling, bling, bling. Donc, là, il faut que je vais la changer. Donc, il y a 10h40. Donc, il y a 10h40. Donc, juste pour vous donner un petit à peu près. Donc, on se perd plus de temps. Bye! Oh! Regardez, tout le monde. Je suis en train d'envelopper des petits cadeaux. Je ne dis pas à qui. Puis, regardez le beau sac. C'est les sacs que je vous avais montré du dolo. Donc, j'ai mis mon prix pour la gangan. Donc, ça va être à Marie-Claude bientôt. Mes cadeaux. Puis, mais le moment... Au moment que vous allez voir ça, c'est déjà... C'est déjà annoncé et tout, là. Mais, en tout cas. Donc, là, je vais continuer d'envelopper mes cadeaux. Mais, je crois que je vais prendre une petite pause sucrée. Là, on vient de manger une bonne pizza. Les pizzas en boîte, là, que je vous parle souvent. Mais, je vous parle souvent. Je vous en ai déjà parlé quelques fois, là. Puis, genre, c'est des pizzas en boîte que... Nous, on n'ajoute pas d'ingrédients dessus, là. Celle-là. Nom, 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 nom! Donc, c'était trop bon avec des salats de césar. J'ai mangé avec mon petit babe et ma petite mommie. C'était le fun. Puis, là, je pense que je vais manger une canne de Noël à la cerise. Ça me tente de manger la cerise. Puis, je vais écouter un épisode de District 31. Et ensuite, je vais continuer mes emballages. Ouais! Salut! Et, ça va bien les cadeaux? J'arrive terminée. Ça me va juste rester ceux des enfants, donc, de ma fille, puis des deux petits-nièces en moi, Francis. Puis, sinon, je sais comment. Je vais prendre le fil, nos pyjamas, là. Je vous les ai. Je ne vous les avais pas. Je vous les avais pas. En tout cas, ouais. Je vous les avais pas. Bon. Montré. Mais, je vous les avais montré sur le site de On & Vies que, genre, je les aimais trop, trop, trop. J'avais mis une photo sur Insta. Mais, si jamais vous ne les avez pas vus, regardez comment ils sont beaux! C'est un beau pyjama pour moi et Francis. Puis, je vais nous les mettre dans une belle boîte. Puis, ça va venir du Père Noël. Donc, le 25 au matin, on pourra les mettre. Habituellement, on va le 25 au matin déjeuner chez ma maman et mon papa de maman. Donc, je crois qu'on va mettre ça. Je ne sais pas si ça va fêter dans la boîte, mais on va essayer. Francis a un beau pyjama. Puis, je lui ai pris, genre, un T-shirt blanc pour aller, euh, noir, pour aller avec. Donc, ça va être trop cute. Je vais mettre tout dans une boîte. Je vais dire que ça vient du Père Noël. Francis, c'est ça. J'ai pris un beau, juste T-shirt noir. Puis, moi, c'est ça. C'est les pyjamas, là, que j'aime. J'ai pris les matching sets. Donc, je vais plier ça comme ça. Et le mien, je ne sais pas s'il va fêter au-dessus. Bien, moi, c'est ça. C'est le haut avec des petits boutons. Change capote trop. Regardez comment les petits pannoués sont au bout. Et est-ce que ça va fêter? Je crois que oui, mesdames et messieurs. Puis, on va les ouvrir, genre, euh, ben, le matin de Noël, qu'on pourra les mettre pour aller chez mes parents. Que je suis cute. Puis, il va juste me rester à écrire sur les cadeaux de mes amis, genre, euh, je vais les acheter le même cadeau d'un ton. Donc, il va juste rester à m'écrire. Je vais écrire, exemple, comme, sur ça, je vais écrire un petit message. Sur chaque, je vais écrire un petit message. Puis, ils pourraient l'ouvrir, essayer de deviner avant de l'ouvrir. Regarde comment c'est beau, t'es the season to be jolly, palalala, palalala. Oh, regardez! Donc, à ouvrir le 25, je crois bien que je vais la fermer avec de la corde. As-tu rapport? C'est pas cool. On va la fermer avec de la corde. Puis, sinon, aujourd'hui, euh, ben là, dans le fond, je sais pas quelle heure qui est. Oh my God, il fait vent. Non, c'est pour ça que j'ai chaud. Oh, j'étais en soin, j'ai suçue, j'ai suçue, j'ai suçue. Oh! Mais, euh, dans le fond, il doit arriver à 4 heures, je dirais. Cet après-midi, ma mommée est venue, euh, me faire les ondes d'orteilles. À quel point je suis gâtée pourrie, ça n'a aucun sens. Puis, je suis allée venue faire les ondes d'orteilles, j'étais toujours aussi pas, puis je savais pas, là. Petite maman d'amour, en tout cas. Elle est venue faire les ondes d'orteilles. Puis, euh, ma mémée est venue, en plus, quand elle était là. Donc, c'est un petit moment avec ma mommée et ma mémée, là. Et, euh, je vais vous montrer, je suis assez excitée, genre, j'avais vu ça passer sur Facebook, je sais plus trop c'est quoi son nom. En tout cas, c'est une fille de Paris-ci, elle fait des chocolates, euh, des hot chocolate bomb, là. La grosse tendance. Et, genre, elles sont tellement belles, là. Oh, j'ai cru le district, puis c'est, genre, c'est un bout d'intense. Ok. Ah, regardez ça, oh, j'ai mis 10 bucks. Puis, euh, qu'est-ce que je disais? Ah, des hot chocolate bomb. Bon, j'en ai pris 6, genre, c'est trop beau. Y'en a une avec, genre, un petit Oreo dessus, c'est certain que Frances va manger elle. Euh, puis c'est ça, y'en avait 6, j'en avais 2 au popperman. Euh, 2, y'avait, genre, des grosses pépites de chocolat dessus, je sais pas c'est quelle ça va. Oh, je vais me baisser un peu. Après, euh, elle ou Oreo, ça a l'air vraiment au peanut butter. Puis, euh, c'est ça, 2, 2. 2, en tout cas, j'ai pas une, juste normal, je crois. Désolée. Puis, euh, c'est ça, hier, quand Gaërette est venue ici, je lui en ai donné une. Ce soir, on va peut-être en prendre une, ou Francis, je sais pas, il était bien excité. J'en ai donné, ou, j'en ai donné une aussi, à, euh, à ma mamie. Puis, euh, mon papa, lui, euh, ben, si jamais il en veut, il vient en chercher là, mais je pense pas qu'il en a besoin. Faut pas qu'il mange du sucre. Puis, euh, c'est ça. Donc, je suis trop contente, mes cadeaux sont presque tous faits. Demain soir, on va aller, euh, ben, vous, c'est genre dimanche tout ça. Mais, mon dimanche, on va aller, euh, pour les derniers petits, euh, petits achats. On va y aller, là, genre, le soir, là, il y aura personne. Puis, euh, c'est pas mal tout, c'est pas mal tout. Je vais vous montrer ça, mes hot chocolate bombs. Et j'ai ouvert mon premier cadeau de Noël tantôt. Ben, ma mère s'en allait en ville après mon spa. Puis, elle disait, ah, as-tu besoin de quoi au, euh, dans le store? J'ai dit, ah, euh, non, j'ai rien besoin. J'ai dit, ah, oui, laisse faire, j'ai besoin des bottes nylon. Parce que pour ceux qui me suivent ça fait longtemps, genre, j'ai une passion bottes nylon du dollar à moi. Moi, je vous jure, c'est les meilleurs bottes nylon de l'univers. Puis, il y en a pas toujours, euh, puis quand ça donne qu'il y en a, genre, j'en prends toujours comme 10, 11, 12, hein. C'est genre 3 dollars, puis c'est les meilleurs. Genre, ça vaut rien payer 20 piastres, 12 piastres, 15 piastres, euh, à la pharmacie. Ça n'a aucun sens. Et moi, je peux vous dire qu'avec mes ongles, j'ai tout testé que ce qu'il y avait à tester. Puis, genre, ceux-là, on peut vraiment les utiliser plusieurs fois sans qu'il y ait de mal. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est les meilleurs. Et, euh, ben, c'est ça. Puis là, ma mère, elle dit, ah, OK, je vais tamponner ça. Là, elle arrive, ça, avec un cadeau, genre, enveloppé. Ben, je vais aller vous chercher. Elle arrive avec un cadeau enveloppé. Je dis, voyons, je dis, qu'est-ce qui est ça? Ben, elle dit, à la place d'en acheter d'autres, Dolorama, elle dit, euh, elle dit, euh, t'avais un cadeau sous l'arbre à la maison, elle dit, euh, tu peux le déballer. Genre, le plus beau cadeau de l'univers. Plein de beau nilon. Non, 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 non. Et je pense même, ils ont monté, ils sont 3,50. Avant, c'était 3 dollars, la gang. Anyway. Donc, ça ressemble à ça. Ils sont blancs, aqua avec des petits pois. Et non, je vous jure, genre, je porte ça, ben, je commence à porter ça l'automne, pis j'arrête au présent. Genre, je porte ça à tous les jours de ma vie, c'est bon, on s'entend que ça m'en prend. Pis là, j'en ai genre, un, deux, trois, quatre, cinq. Je suis en une coupe. En tout cas, je suis trop excitée. Donc là, je suis bonne pour le temps des fêtes et chum. Pis le sac est trop cute. Special delivery from Santa. C'est trop cute, cutey, cutey, cutey. Je vais la mettre plus du beau. Je vais mettre en dessous, en dessous de l'arbre. Je vais montrer à mon bêbe que j'ai eu un petit cadeau aujourd'hui. Et je vais aller mettre ça aussi sous le sapin. C'est une raison pour moi et mon bêbe. Et là-dessus, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça qui se passe. Et on se reparle. Tantôt, je vais vous montrer mes chocolate bombes tantôt. Et pis en passant, j'ai écouté ça quand j'enveloppais mes cadeaux tantôt. J'étais assez crampée là. Johnny de Brian Josette a sorti son Christmas special. Je vous invite vraiment à aller le voir. Il a fait son dernier podcast avant le temps des fêtes. Pis pour souligner et terminer l'année du bon pied, il a demandé à tout le monde qui a passé sur son show de faire un petit coucou pour le temps des fêtes. Pis quand c'est mon bout, il met le nom de chaque personne en dessous des vidéos. Pis moi, il a écrit Mylène Cormier... Soun Boudreau. Pensez à qui connaît Francis, pis il sait que Francis m'a demandé en mariage. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment gocasse. Donc, si jamais c'est déjà sorti, vu que vous, vous voyez ça dimanche. Donc, je vous invite à aller voir. C'est vraiment cute. Tout le monde dit un beau Joyeux Noël. Pis c'est mignon. C'est une belle pensée. C'est vraiment, c'est une belle façon de finir l'année. Donc, c'est ça. Je vous invite à aller voir ça. Surtout la fin, là. C'est là qu'il y a où tout le monde vous dit un petit Joyeux Noël. Et moi, je suis grillée de la tête aux pieds. Je me suis déguisée en Noël. Non, pas ce temps que ça. J'ai juste un beau arrière-plan de sapat de Noël. J'ai une belle tuque. J'ai mis mon collier qui est pris. Pis j'ai aussi mon amie Boli le lutin. Elf pour les intimes et qui veut que ce soit un Joyeux Noël des fêtes. Tant que j'ai vraiment trouvé ça cute. Soon Boudreau. Non, non, je t'ai crampé. En tout cas. Donc, c'est ça. Je vais aller ranger mes petits cadeaux. Je vais ranger ça. Je pense que j'ai fini d'envelopper. Qu'est-ce que j'avais enveloppé? Oh, il me reste peut-être une petite affaire. En tout cas. Il me reste juste à mettre les cadeaux de mes cocottes. Dans des boîtes. Donc, c'est ça. Puis là, vous allez avoir des petits... Je sais qu'il y aurait des pas mal à jour avec mes voulons. Donc, elle va voir deux petits previews de quoi ressemble les cadeaux. Oupsi! Mais, c'est ça. On se t'entend tantôt. Bon, la gang. Jusqu'à j'ai arrêté, je vous disais que je faisais un cadeau du Père Noël. Ben, genre, le Père Noël a connu chez nous. Mon petit père pas d'amour. Mon petit père pas d'amour est venu m'apporter des petits goodies. Pis, c'est dans le temps de Noël, il m'apporte toujours du manger, genre. Les parents, ils veulent pas que je manque de manger, là. Je sais pas où est-ce qu'ils pensent que je suis, là. Les Noël sont trop cute. Ils m'ont amené des choses. Mon papa m'a apporté des choses de chez mon mononcle. Mon mononcle a les saucisses à Robert. Donc, il y a une charcuterie à Bathurst. Pis, il fait des bonnes choses. Nom, nom, nom. Il fait des bonnes saucisses. Oh, je regarde pas tard. En vrai, il y avait comme un petit dégât. Pis, il a commencé à faire des donneurs. Mais, ils sont trop bons. Ils ont déjà toutes faites. Il y a la sauce dessus. Pis, genre, sa viande, là, elle a assez bonne. Pis, il met genre comme du pepperoni, du gros pepperoni. Genre, ben, probablement pas du pepperoni. Mais, genre, il y a deux sours de viande, si vous pouvez voir. Nom, il m'a apporté un sac de plus. Et, il m'a apporté du bon beef jerky. Nom, nom, nom. Lui, c'est à l'érable et poivre. Hum, je suis pas certaine si je l'ai déjà goûté, lui. Mais, il a l'air trop bon. Hum, moi, j'aime ça, les jerky. Donc, je vais ranger les petits donneurs. Je pense qu'il va être notre manger. Euh, le manger. Notre dîner, notre souper, dimanche. Et, en passant, je vais vous montrer mes belles bombes. Gardez ça comme moi, c'est cutie. J'en reviens pas. Donc, je vais ranger mon jerky. Et, quand je vais manger comme ça, là, le dresser de Noël qui arrive. Plein de petits goodies. Moi, j'aime ça, les goodies. Pis, il y a aussi apporté un des eggrolls. Ça, je les ai gardés en entrée. Pis, j'en ai gelé. Pour le temps des fêtes, mon bébé va être content des eggrolls. Il aime assez, ça. Moi, j'aime ça aussi. Mais, perso, je vous avais déjà dit, je suis une fille plus de pizza roll. Désolée du vacan. Mais, genre, j'enjoy quand même des eggrolls. C'est, genre, si j'avais le... Ouh! Allô! Ouh! J'ai eu de la misère avec mon petit spam. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on en a. Euh, ouais. Si j'avais la chance de choisir entre 100 pizza rolls puis 100 eggrolls, je courrais, on s'entend, vers les pizza rolls. Mais des eggrolls de temps en temps, ça va être nom nom nom. Et, c'est ça. Donc, regarde. Donc, c'est une belle petite boîte et des flocons. Puis, regardez ça, comment c'est trop festif. Donc, je capote. Donc, je vais enlever le petit ruban pour vous. Genre, j'essaye la pensée à ma tête, comment je vais le faire, mais je pense que la meilleure option, c'est de chauffer du lait, genre, dans le micro-ondes ou direct sur le poêle, dans un chaudron. Parce que, si je fais mousser mon lait, je pense pas que ça va le mettre assez chaud. pour... C'est ça, je pense pas que ça va le mettre assez chaud pour faire fondre la boule. Hum! En tout cas, je vais vous les présenter. C'est ça, comme je vous le disais, j'en avais six. Mais, j'en ai donné deux. Donc, il m'en reste quatre. Six moins deux. Donc, les amis, vous avez six bonbons. Et il y a deux amis qui en mangent. Chacun un. Ou, Madame Mylène en manche deux. Donc, il en reste combien? Quatre. Parfait. C'est ma petite chronique éducative de la journée. Donc, regardez la première petite merveille. Donc, une genre grosse boule. Regardez ça. Comparé, genre, à mes yeux. Comme c'est gros, là. Ça n'a aucun sens, en tout cas. Mais, c'est comme genre un demi-point. En tout cas, celle-là, c'est à la canne de bonbons. Puis, dedans, écoutez. Je ne sais pas si vous pouvez entendre. Mais, il y a plein de marshmallow. Miam, miam, miam. Hum. En tout cas, celle-là, ça va être à la canne de bonbons. Bien évidemment. Ensuite, il y en a une ici avec des gros chocolate chips dessus. Regardez. Je pense que ça n'a aucun sens comment c'est beau. Hum. Oh, celle-là aussi. Hum. C'est là, j'imagine, ça va être au chocolat. Oh, il y a un petit chocolat ici. Hum. Le chocolat au chocolat est bon. Hum. Celle-là, elle est nulle. Donc, ça va être au chocolat. Ça va être au chocolat. Oh, là-dedans, on dirait, il y a comme plus de gros. Et, une autre super trop belle. C'est un petit oreilleau sur le dessus. Puis, on dirait genre comme un butterscotch ou comme un quelque chose. Oh, puis là, je vous les mange me l'eau, un peu. Oh, my God. Imagine, ils sont pinnaburus jusqu'à après. Je vais le goûter, voir. Je vais arracher un petit morceau. Je pense vraiment sur le pinnaburus, la gang. Non, non, non. En tout cas, je suis excité. je sais pas que j'ai faite, mais on dirait que j'avais la langue sortie, là. Non, non, non. Je ferai pas trop ça souvent parce que je vais avoir de la Lastery, que je m'avais faite par erreur, là. En tout cas, je vais fermer ça, je vais mettre ça dans mon frigo. Ça va être une petite activité festive. Et ça va pas mal être ça. Pour tout de suite, là, j'attends mon petit chum et ce soir, gros, souper festif, on mange quoi? On mange du peu, peu, peu. Sainte-Hubert barbecue. On sent, on sent-tu en vacances ou on sent pas? Je sais pas. Donc, je vais ranger ça et on se parle tantôt. C'est des boîtes du temps des fêtes. T'en reviens pas, c'est des boîtes de Noël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Noël. Je vis vraiment ma best Christmas life. Je suis de Noël. Je sais que j'ai pu j'aime à Noël. J'ai des bonnes Noël. J'ai un verre de Noël dans mon décor de Noël et je m'en vais écouter des vlogs de Noël. Je suis Noël au bout de bout de bout ce soir. Qu'est-ce que je bois? Je bois du... Je peux me faire un chocolat chaud, mais j'avais chaud. On dirait qu'il faisait chaud ici. Après, j'ai dit, ah, je vais me faire un bon petit thé. J'ai réalisé que c'était chaud. Là, je suis comme, ah, je peux me faire un thé froid. Mais ça ne me tentait pas d'attendre qu'il refroidissait. Après, j'avais soif tout de suite. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qui serait genre rouge ou... Mais tu sais, là, c'est zéro rouge, mais c'est de la boblie ou cerise. Donc, la canne est rouge. Donc, je suis Noël. Au bout du bout. Mais c'est ça, grosse journée d'enveloppage de cadeaux. Puis là, j'avais fait une petite story pour dire que j'avais finalement fini d'envelopper les cadeaux. Mais, dans le fond, j'ai menti, il me reste deux. Je vais continuer. J'avais tout enveloppé, genre, les petits cadeaux, mais genre... Là, j'ai mis tous les petits cadeaux dans deux boîtes. Puis là, il manque les boîtes enveloppées. Mais on s'entend que c'est vraiment pas grand-chose. J'avais pas pris une petite tringue avant. Hum! Ça fait longtemps que j'ai pas bu de boblie ou cerise. Elle est bonne. Hum! Éternellement, je boivais plus la Ha Ha! Je trouve qu'elle goûtait un peu plus, mais ouais. C'est ça, ce soir. Après, j'ai fini d'envelopper les cadeaux. Avant de parler, je voulais juste dire que j'avais lu des magasins, genre, de manger Noël. Genre, moi, 15, que j'adore. Mais, avant, quand j'ai écouté les cadeaux de Noël, quand j'ai enveloppé les cadeaux de Noël, j'étais en train d'écouter District 31. Je sais pas si vous suivez ça, là. Et j'étais assez enragée, là. Moi, là, Romano, là, pas capable. Pas capable. Genre, je sais que c'est un rôle, là. Puis, il joue bien son rôle parce que, moi, il m'énerve. Puis, ce qui est terrible, c'est, genre, que... Je vais pas parler mal des gens. Genre, je m'excuse à l'avance si vous avez de la famille, de proche ou de loin avec lui. On sait jamais, tu sais. Mais, genre, je l'ai déjà, genre, rencontré, en vrai, comme je l'ai vu. Genre, j'ai pas eu une discussion avec, là. Mais, on est allé, genre, à un match des Canadiens, moi, mon bébé, puis mes parents. Puis, il faisait tellement froid, là. Puis, genre, je sais pas, j'avais eu la brillante idée de pas mettre un gros manteau. Puis, j'avais eu la brillante idée de mettre, genre, des bas tonneux, comme mi-cheville. Puis, avec, genre, des longs bas aux genoux. Mais, genre, j'avais pas de colle, hein. En tout cas, j'étais gelée comme une petite croche. Genre, j'étais... Genre, j'étais... Genre, j'étais plus capable. Genre, j'étais sûre que mes jours se finissaient là, là. Genre, vous pouvez pas comprendre. Puis, tout le monde gelait. Tout le monde, comme c'était... Non, non, c'était intense. Puis, il fallait faire la ligne parce que, oui, on avait nos billets, mais on voulait aller manger à la cage au sport, qui est, genre, collée sur le centre-bêle, là. Puis, ben, of course, lui, il est arrivé, là, genre, dans... Je sais pas si c'était une limousine ou c'était un char. Je pense qu'il y avait des bodyguards, puis tout, là. Genre, il se prenait, comme, pour je sais pas qui, là, la reine d'Isabelle. Mais, en tout cas, il est arrivé, genre, puis, comme, je sais pas si le centre-bêle voulait, comme, pas le faire, le laisser rentrer en premier, ou j'ai pas trop compris. Mais, genre, comme, ça a pris un peu de temps, là, avant qu'il passe devant tout le monde, puis, genre, le bodyguard, genre, du... De la cage au sport, là, il voulait pas le faire rentrer. Il était, comme, tu sais qui je suis, nanana. Genre, c'était la grosse affaire, là. Moi, là, j'étais, comme, oh, my God, comme, il y avait d'ombelles, genre, comme, pas fin, genre, comme le monde. Tu sais, je veux pas le monde capoter, là. Puis, tu sais, je peux comprendre, là, qu'être une star comme ça, ça doit vraiment pas être facile, tu sais. Tu sais, tu peux jamais avoir de moments juste, comme, être dans ta bulle, puis, genre, pas te faire reconnaître, j'imagine. Mais, en même temps, si tu fais ce messier-là, pfff, tu sais, quand tu te couches le soir, là, tu dois savoir que le lendemain matin, quand tu vas aller te chercher des yeux, puis du begin the day, là, comme, tu vas te faire reconnaître. Sauf, dans ma tête, j'étais, comme, aïe, oïe, genre, il était vraiment, comme, mal comme moi. Genre, il était, comme, je sais pas pour moi comment expliquer, là, bien, il était juste, genre, moron. Il avait pas l'air de bon humain, puis, genre, il savait, comme, qu'il était une star, c'est où il voulait vraiment rentrer, là. En tout cas, j'avais vraiment trouvé ça bizarre, puis, ça nous avait, comme, tout le monde autour, là, ça nous avait, genre, marqué. On était, comme, ben, voyons, c'est bien bizarre, ça. En tout cas, moi, je suis très contente de pas, euh... Euh... Je suis vraiment contente de... Qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, oui, c'est ça. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de pas jouer dans la District 31, puis de faire des petits vlogs sur YouTube, puis de... Si jamais je vous vois au magasin, je suis vraiment contente de vous parler, d'accord? Je vais pas me promener avec des bodyguards. Yoy! Mais, anyway, donc, c'est ça. Ce soir, je m'excuse encore, là, ça fait deux, trois fois que je vous reviens avec ça, là, que... de partager les résultats, genre, de la burn ou de Disney, ben, on dirait que quand je suis avec mon bébé, on dirait que je pense pas, puis là, il joue, là, dans la cave, donc... S'il monte tantôt, je vais vous montrer, là, mais... En tout cas, en tout cas, s'il monte pas, ben, je vais vous dire un beau bye-bye, un gros gros merci. Puis, si jamais il monte, genre, à moi, je me couche, ben, j'ai montré, genre, puis si ça donne pas, ben, regarde, je vais vous montrer tellement. Dans le fond, c'est pas la grosse affaire, là, c'est juste ça. Savoir qui a gagné entre la burn ou le mariage à Disney. Oh, oh, oh. C'est drôle parce qu'il y a un de mes amis qui m'a demandé, dit, à matin, et dis-moi, là, je me peux plus. Je peux tout savoir c'est qui. Je peux tout savoir qui est qui qui voulait Disney, puis c'est qui qui voulait la burn. Oh, oh, je dis, dans ma tête, je suis pensée, c'est bang, lui, là, qui se sent concerné, là, mourable. Bonjour, petit Seb, si tu te retrouves ici, je ne sais pas. Donc, c'est ça. C'est ça, les chums. Petit vlog, petit vlog de jeudi dans ma vie. Puis, vous, vous, demain, vous commencez la semaine de Noël. Pré-Noël, là, c'est vraiment là. Donc, c'est ça. C'est ça, les chums. Je vous souhaite un bon début de semaine de Noël. Je vous souhaite plein de beaux petits moments. Puis, même, si vous n'avez pas la chance d'être avec votre famille, ou peu importe, genre, je vous souhaite vivre des beaux petits moments pareils. Quand même, pareil. Des beaux petits moments pareils. Mais bon, c'est correct. On est rendu là, là. On peut se permettre toutes sortes de mots, là. On est rendu prochain. Mais, c'est ça. Je vous souhaite de vivre des petits bonheurs, genre, de vos petits bonheurs, genre, à votre façon. Puis, d'essayer de vous faire des belles petites traditions pareils. Puis, genre, je ne sais pas. En tout cas, je pense à vous. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être vraiment avec votre famille. Puis, pour les gens de Paris, je vous souhaite toutes la même chose. Mais, de profiter de vos moments en famille. Parce qu'on ne sait jamais par ici quand le cap va virer. Mais, en tout cas. Donc, je pense que je vais vous dire un petit bye-bye. Je vais terminer le vlog ici. Puis, c'était une belle journée. Une belle petite journée festive. On dirait aujourd'hui que je me sentais dans l'ambiance de Noël. Il manquait juste un petit peu de neige qui tombe. Mais, c'est ça. Donc, je vais conclure ici. Puis, si jamais mon bébé monte, puis ça a été temps de voir les résultats ce soir, ben, je vous dirai un petit coup de nouveau. Donc, à la prochaine. À demain. Je peux juste pas croire. Premièrement, regardez celle-ci. Regardez comment c'est cute. Genre, je mets ça là. Automatiquement, je me ferme les yeux. Puis, je dors. Comme, genre, vraiment, je dors. Ok. Comme, c'est trop cute. Aucun sens. Vous voulez me trouver pendant les vacances? Je suis sous cette merveille. En tout cas, je peux pas plus être cosy là. Non, non. Je suis au bout. Mais, pourquoi j'étais comme ça là? Premièrement, je fais un rappel. Je sais que je vous ai dit bye. Mais, genre, j'avais de la misère à respirer. Je viens de finir d'écouter la... Ben, genre, la finale. La finale, genre, avant les vacances. Ben, avant le retour. Genre, hein. En janvier, là, des fêtes de district. Genre, pour ceux qui écoutent district, là. Ben, Virginie est morte, là. Je suis sûre à 100% que c'est Romano. En plus, je viens de faire un speech qui m'énerve. Oh! J'en reviens pas. Je sais que c'est son rôle. Je sais que c'est son personnage. J'ai peut-être vraiment pas comme ça dans la vie, là. Mais, je suis certain. Je suis certain, certain, certain. Mais, en plus, je suis certain qu'elle a fait ça. Parce que, genre, il venait de s'associer avec sa compagnie. So, comme... C'est cool, là. Il voulait le faire pareil de mère. Puis, genre, il va en prison. Puis, qui gagne toute la compagnie, genre. Impossible. Là, il y a eu un coup de feu. C'est qui, le coup de feu? Moi, je suis sûre. C'est lui qui s'est comme, genre, ça. Tirer une balle. T'es plus capable. TOO MUCH. TOO MUCH. TOO MUCH. TOO MUCH. TOO MUCH. OK. Mais, dans le fond, c'est... C'est juste ça. Je voulais véhiculer mes émotions avec quelqu'un. J'espère que vous écoutez du truc. Puis que... Vous étiez autant sur le choc que moi. Ouf. Mais, bon. C'est ça, le gars. On se redit bye-bye. On se voit demain. Et demain, je vais vraiment essayer de vous faire un rappel. de qui a gagné le petit sondage. J'ai une bonne idée. Oh, j'ai aussi fait un sondage aujourd'hui. On va se reparler vite, vite. J'ai fait un sondage de canne de Noël. Est-ce que vous êtes plus canne de Noël cerise ou canne de Noël alarmante? Petit sondage. Oups, regarde, je faisais comme un petit boomerang. Oups. Oups. Et... Ouh! Donc, je voyais bien les pourcentages monter. Donc, 113 personnes ont voté à la menthe. 242 personnes ont voté à la cerise. Hum! C'est quand même intéressant. Donc, plus... Il y a plus que... Ouais, c'est qui se met à la moitié? La moitié a voté pour la menthe. Puis, après cerise, je suis quand même d'accord avec cette décision. Ouh! Je baille. Donc, c'est le temps que je mets ça. C'est le temps que je vais dormir. Je vous juge, je pourrais tomber dans mes amis. Mais, la cerise, pour vrai, moi, j'adore... J'adore, j'adore les cannes de bonbons à la cerise. Puis, je suis vraiment d'accord avec... Bien, j'ai la même opinion que... Une fille qui m'a envoyé un message. Salut, Yannick. J'ai la même opinion que j'ai. Genre, les cannes de bonbons à la menthe, c'est parfait, genre, pour les chocolats chauds. Comme pour mélanger ton chocolat chaud, pour donner un petit goût. Moi, j'aime ça... C'est dans les chocolats. J'adore la saveur, comme mettre la saveur dans mon café. Mais, genre, comme manger une canne de bonbons, je tripe sur les cannes de bonbons à la cerise. J'adore le petit goût. Comme doux. Donc, c'est ça. C'est parlé pour aujourd'hui. Là-dessus, je vais aller faire dodo. Je pense pas que je vais dormir avec ça, mais ça n'a aucun sens. Comment c'est cool, tu sais. Be merry. Pis là, je voulais vous montrer. Je voulais que Francis me filme, là, avec mes beaux bras, pis ça. Ben, il a dit qu'il n'avait pas le temps. Parce qu'il est en réunion avec ses amis. Pis là, en réunion. C'est parce qu'il y a un nouveau jeu, là, qu'il est sorti sur Call of Duty. Ben, j'ai dit qu'il fallait qu'il trouve le temps. Parce que... J'étais fiancée. Mais là, mes yeux sont fatigués. Soit qu'il faut que je vais faire dodo. Ben, je vais essayer de vous les montrer. Regardez. Regardez mes petits beaux. Est-ce que vous voyez? C'est écrit FALALALALA. Change cap. C'est-tu Noël ou c'est pas? En tout cas, j'espère que vous avez aimé mon petit retour. Vous pensez que c'était fini? Et non, non, non. Mais là, c'est fini pour vrai. On va arrêter les niaiseries. Donc là-dessus, je vais aller me brosser les dents. Et... Faire des petits dodo, ça va faire du fier. Vous allez dire que je suis fatiguée. J'arrête pas de bailler dans votre face. Je m'excuse. Donc, à demain. Bye.